On organise cette année la troisième édition de notre salon de l'emploi qui a pour but de mettre en relation les entreprises qui sont partenaires du Suclancy Basket et puis notre public, le grand public. Donc troisième édition et on cherche toujours des solutions innovantes pour dynamiser et animer ce salon et c'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre cette borne de jeu qui permet d'animer un petit peu le salon de l'emploi et ça permet aux personnes de repartir avec des goodies Sucs, des places, des objets dédicacés et puis pour les perdants malheureusement ça reste une expérience sympa dans ce cadre là dans le cadre d'un salon de l'emploi. Digilor nous a conseillé de mettre en place une application à la roue de la fortune donc qui permet comme je le disais précédemment aux gens de gagner des lots Sucs et on a une affluence, enfin on espère en tout cas une affluence sur cette demi journée d'environ 200-250 personnes pour ce salon de l'emploi. Digilor nous a bien conseillé sur le format de la borne qui est bien visible et qui est l'application est très facile d'accès, tout le monde peut y participer assez facilement. On l'a positionné donc à l'entrée du salon qui est en même temps la sortie ce qui permet vraiment de toucher tous les visiteurs. Donc on réfléchit aussi aujourd'hui à mettre en place cette borne de jeu dans nos différents espaces pour animer les espaces comme les espaces VIP ou le hall grand public. et on réfléchit aussi à une autre utilisation de ces bornes notamment d'un point de vue orientation dans la salle pour que les personnes puissent trouver facilement les points de restauration, les sanitaires, le poste de sécurité, les salons VIP. On a beaucoup de monde sur nos matchs, on a une influence moyenne qui est proche des 6000 personnes et on pense que ça peut être un bon moyen pour orienter les personnes dans le palais des sports.